Elle était à peine remise de la frayeur que Swan lui avait causée quand un obstacle fit faire un écart au cheval. Ils furent vivement déplacés, elle avait jeté un cri et restait toute palpitante, sans respiration. Ce n'est rien, lui dit, n'ayez pas peur. Et il la tenait par l'épaule, l'appuyant contre lui pour la maintenir. « Surtout, ne parlez pas, ne me répondez que par signe, pour ne pas vous essouffler encore davantage. Cela ne vous gêne pas que je remette droite les fleurs de votre corsage qui ont été déplacées par le choc ? J'ai peur que vous ne les perdiez, je voudrais les enfoncer un peu. » Elle, qui n'avait pas été habituée à voir les hommes faire tant de façons avec elle, dit en souriant « Non, pas du tout, ça ne me gêne pas. » Mais lui, intimidé par sa réponse, peut-être aussi pour avoir l'air d'avoir été sincère quand il avait pris ce prétexte, ou même commençant déjà à croire qu'il l'avait été, s'écria « Non, surtout ne parlez pas, vous allez encore vous essouffler, vous pouvez bien me répondre par geste. » « Sincèrement, je ne vous gêne pas. Je pense que c'est du pollen qui s'est répandu sur vous. Vous vous permettez que je l'essuie avec ma main ? » « Je ne vais pas trop fort. Je ne suis pas trop brutal. Je vous chatouille peut-être un peu. Mais c'est que je ne voudrais pas toucher le velours de la robe pour ne pas la flipper. » Et vous, il était vraiment nécessaire de les fixer. Ils seraient tombés. Et comme cela, en les enfonçant un peu moi-même, sérieusement, je ne suis pas désagréable, et en les respirant pour voir s'ils n'ont vraiment pas d'odeur, souriant, elle haussa légèrement les épaules comme pour dire « Vous êtes fous, vous voyez bien que ça me plaît. » Applaudissements 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 Applaudissements